Musique Vous devez reconnaître derrière nous l'abbaye de l'Épau, la belle abbaye cistercienne du XIIIe siècle. Aujourd'hui, l'Épau organise les escales de l'Épau. Bonjour Laetitia. Bonjour. Vous faites partie du centre culturel de la Sarthe. Oui. Qui organise en partie ces escales. Exactement. Donc en fait, excuse-moi. Je vous en prie, qu'est-ce que c'est justement les escales ? En fait, c'est un rendez-vous que l'on donne tout l'été, le week-end, au Sartois, mais aussi à tous les gens qui viennent visiter l'abbaye. En fait, c'est une façon de visiter l'abbaye et d'avoir la possibilité également de découvrir l'abbaye à travers un atelier ou une animation. Donc voilà, selon le programme, on peut accueillir effectivement des familles. On a accueilli dimanche dernier, à 6h30, un public qui voulait découvrir l'abbaye de l'Épau au lever du soleil. Une métinelle, 6h30. Exactement. Donc voilà, ça permet aux personnes de découvrir l'abbaye, l'aspect patrimonial et historique, dans un cadre un petit peu plus ludique. Aujourd'hui, le thème, c'est la cartopartie, c'est ça ? Oui, donc en fait, on va accueillir à partir de 15h l'équipe des petits débrouillards qui viennent pour faire un atelier autour de la biodiversité. Et donc, ils vont être itinérants dans tout le parc de l'abbaye avec le public pour faire une cartopartie. Donc, on va leur laisser le soin de vous expliquer tout ça. On va expliquer tout ça juste après. Un petit mot également sur les photos qu'on a vues tout à l'heure en marchant, puisqu'il y a également des expositions itinérantes sur tout le site de l'abbaye. Oui, alors au-delà d'effectivement de cette animation qu'on fait le dimanche, on a les expos itinérantes et temporaires pendant tout l'été. Donc, le public peut découvrir dès l'entrée de l'abbaye. En fait, on a à peu près sept photographes qui sont présents là sur tout le site. Et puis, on organise également les cinémas plein air qui ont lieu tous les mercredis soirs pendant tout l'été également. Donc, voilà, pour découvrir l'abbaye un petit peu différemment. Une belle programmation estivelle, donc. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous, on aille voir Corinne et Léa qui sont juste derrière pour nous présenter un peu les petits débrouillards et l'atelier aujourd'hui. Et on se retrouve juste après dans l'accueil. Très bien. Merci. A tout à l'heure. Merci. Alors, nous voici avec les deux jeunes femmes qui s'occupent aujourd'hui de l'atelier Cartopartie. Bonjour Corinne. Bonjour. Donc, faites partie de l'assaut Les petits débrouillards, c'est ça ? C'est ça. Qui organise des ateliers comme celui-ci. Qu'est-ce qui va se passer justement aujourd'hui ? Donc, en fait, l'idée, c'est donc d'utiliser le parc qui est tout autour de l'abbaye, parce que c'est un parc qui est vraiment un super terrain de jeu pour nous. Donc, en fait, dans ce parc, ce qu'on souhaite faire, c'est donc une cartopartie, mais de la biodiversité. Puisqu'il y a énormément d'arbres, de différentes espèces, plein d'insectes, et plein d'autres petits êtres vivants. Donc, l'idée, c'est donc avec les participants, donc plutôt famille, mais les adultes aussi sont tout à fait les bienvenus, de s'équiper d'un petit peu de matériel et puis d'aller explorer le parc. Donc, en termes de matériel, ça peut être tout simplement des choses, des petites boîtes pour récupérer des petits insectes, pour pouvoir les observer d'un peu plus près. Donc, on a aussi des loupes, etc. Enfin, du petit matériel qu'on peut facilement trouver chez soi ou dans une chambre d'enfant. Et après, l'idée, c'est donc d'en savoir un petit peu plus sur ces êtres vivants. Donc, à l'aide de livres, on a un microscope pour les observer de plus près, etc. Et l'idée, ensuite, c'est de repérer sur la carte où est-ce qu'on les a trouvés, pour voir un petit peu la répartition des espèces dans le parc. Et ensuite, ce qu'on souhaite faire pour partager avec le plus de monde possible, c'est donc de prendre des photos de cette biodiversité et ensuite de les poster sur un site qui s'appelle les Taxinomes. C'est un site, un inventaire, en fait, de la biodiversité. Dans le monde entier. Donc, c'est un travail qui a déjà été commencé avec les petits débrouillards quand on avait fait une intervention ici l'année dernière. Donc, tous les ans, en fait, on se dit que c'est l'occasion de continuer cet inventaire. Et donc, voilà. Donc, là, Léa, elle est en train de préparer la carte. Je vais justement lui demander ce qu'elle était en train de faire. Bonjour, Léa. Bonjour. Donc, vous, vous êtes missionnée pour la carte. C'est ça. Comment vous avez fait ? Vous l'avez trouvé sur Internet ou ? Sur un logiciel qui s'appelle PhilPaper. D'accord. Qui permet de faire des cartes par secteur, en fait. On part d'une grande carte comme ça pour la découper en secteur. D'accord. Et là, vous avez découpé combien de secteurs sur l'abbaye ? Eh bien, du coup, neuf. D'accord. Oui, en effet. Et là, vous faites des petits carrés parce que c'est là où il y a des choses à trouver ? Oui. Oui, c'est les trésors un peu cachés. Oui, en quelque sorte. Oui, c'est ça. L'idée, c'est aussi que les participants puissent améliorer cette carte. Donc, on va imaginer une légende. Donc, ils pourront dessiner les endroits où, justement, il n'y a rien et puis ajouter des choses. Parce que là, par exemple, les arbres ne sont pas représentés. Enfin, l'idée, c'est aussi d'améliorer cette carte qui est déjà existante. Voilà. Très bien. Et le départ, en fait, comment ça se passe ? Les enfants viennent ici, ils prennent du matériel et ils ont un chemin particulier à suivre ou ils peuvent aller comme ils le souhaitent, où ils veulent ? Ce qu'on va faire, c'est que ça va être en fonction des envies de chacun. Et puis, de toute façon, on verra les zones qui n'auront pas été trop observées. À ce moment-là, on orientera les familles qui arriveront plutôt en fin de journée dans ces zones-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller aux endroits où, justement, on n'a pas l'habitude d'aller quand on vient visiter l'abbaye. Ce n'est pas une compétition. Il faut absolument trouver comme une chasse au trésor, en fait. Non, ce n'est pas en mode chasse au trésor. Mais c'est quelque part une découverte qu'on fait ensemble. Donc, il y a un côté aussi curiosité et surprise à chaque fois qu'on soulève une feuille ou qu'on regarde dans un arbre. C'est l'idéal pour les amoureux de la nature. Oui, c'est ça. Et puis, même si on a un petit peu peur des petites bêtes, ce n'est pas un souci puisqu'on peut aussi très bien se contenter d'observer sans toucher, sans prendre. C'est même mieux. Mais après, si on veut en savoir plus, c'est encore mieux connaître les insectes ou les êtres vivants. L'idée, c'est de les observer d'encore plus près. Voilà. Donc, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment pour tout le monde. C'est un peu la classe de science en plein air. Voilà, c'est ça. Et l'idée, ce qu'on souhaite faire aussi aux petits débrouillards, c'est de prouver qu'on peut s'intéresser aux sciences avec du matériel vraiment très simple. Donc, des choses qu'on peut trouver à la maison. Et puis, sans forcément être spécialiste. D'ailleurs, en aucun cas, on est des spécialistes des insectes ou autre. C'est accessible vraiment à pas mal de monde pour les curieux. C'est ça. Et puis, de toute façon, avec les participants aussi, on apprend énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent participer, qui connaissent des choses. D'autres vont apporter d'autres connaissances. Et puis, on partage tout ça. Partagez. Oui, on ressemble. D'accord. Combien de participants vous attendez aujourd'hui, vous savez ? On n'a pas vraiment d'objectif quantitatif. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens participent sur un temps un peu plus long qu'un quart d'heure. On aimerait bien qu'ils soient avec nous au moins une heure pour vraiment explorer au maximum. Si on pouvait avoir une quinzaine de familles, ce sera bien. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. On va attendre que les enfants arrivent. Il ne devrait pas tarder. Ça vient tout juste de commencer. Oui, c'est ça. Merci. A tout à l'heure. Alors, Léa, je crois que vous avez trouvé votre premier adepte. C'est ça, oui. En général, les petits aiment bien ce genre d'animation parce qu'ils aiment bien un peu tout ce qui bouge. Donc, ils apprécient particulièrement attraper les insectes, les garder d'un peu plus près. Et puis, après, du coup, on les détermine par la suite. Donc, ça leur permet aussi d'apprendre un peu ce que c'est qu'un insecte, où il vit, où on peut les trouver, etc. Je vois Corinne avec une tablette. Qu'est-ce qu'il y a sur la tablette, justement ? Le but, en fait, c'est le logiciel Taxinome, enfin, le site internet Taxinome, qui permet de recenser, c'est un système d'inventaire, en fait, d'insectes et qui permet de publier les photos des insectes qu'on peut rencontrer. C'est vrai qu'elle nous en a parlé rapidement tout à l'heure. Oui, j'ai oublié le nom. OK. Et la tablette, les personnes la gardent avec eux ? On leur fait confiance. Ils se baladent. C'est bien. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de tout le monde, je pense. Donc, voilà. Merci. Je vais aller voir monsieur. Bonjour, monsieur. Quel est votre prénom ? Jérôme. Jérôme. Alors, qu'est-ce que vous avez dans les mains ? Vous avez un petit kit du petit débrouillard, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. C'est quoi à l'intérieur ? Il y a des petites boîtes pour mettre les insectes, une loupe. Pour les observer. Voilà, et puis une pince pour les attraper. Exactement. C'est vous qui allez vous y coller ou c'est votre petite fille ? Non, c'est elle, elle va se débrouiller. C'est elle ? Oui. Ne touchez pas aux petits gendarmes, vous. Je peux, je peux. Je vais l'aider. C'est la première fois que vous participez à une activité comme ça ? Oui, comme ça, oui. Oui, la première fois. Puis ça va bien se passer. Oui, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'est parti pour la petite famille avec la petite Céleste. C'est ça, donc ils sont partis équipés de différents matériels pour faire leur exploration et après ils vont venir nous voir pour aller un petit peu plus loin. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez un stage, bientôt, vous me disiez ça juste avant, qui est organisé à la Toussaint. Voilà, c'est ça. Donc aux vacances de la Toussaint, on va proposer un stage qui sera sur le thème de la forêt, qui se déroulera à l'abbaye de l'Épau. Donc ce sera pendant la semaine des vacances de la Toussaint du 24 au 28 octobre, tous les après-midi de 14h à 17h. Et ce sera un stage qui sera donc gratuit puisqu'il sera financé par la Fondation Nature et Découverte, donc avec le soutien et le partenariat de l'abbaye de l'Épau. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. On vous laisse continuer. Salut Léa. À bientôt. On va rejoindre Laetitia à l'intérieur. Ça marche. À plus tard. À bientôt. Et on se quitte dans l'accueil boutique qui est assez récente, Laetitia. Oui, donc en fait, depuis le 1er juillet, nous accueillons maintenant le public, donc dès l'entrée ici pour avoir le temps justement de les informer de tout ce qu'ils vont découvrir dans leur visite. Et puis, on les accueille également à leur retour pour qu'ils puissent clôturer en fait justement la visite du lieu en ayant la possibilité d'avoir des ouvrages en lien avec le patrimoine, l'histoire des abbées cisterciennes, les ouvrages en lien avec les expositions photographiques qui sont dans le parc. Et puis, on essaye aussi de s'adresser à tous les publics, donc d'avoir un espace aussi ludique pour les enfants, pour le jeune public, à la fois sur des thématiques histoire, Moyen-Âge, et puis des choses un petit peu plus colorées sur le jardinage, la possibilité de découvrir aussi les différents thèmes qui sont en lien avec l'abbaye, la musique également. Et puis, on fait une part belle aux producteurs locaux. Ah oui, avec tous les produits comme la confiture, les sablés. Voilà, exactement. Donc, ça permet aussi à la fois aux Sartois qui connaissent déjà les produits, mais aussi à tout notre public de personnes, de touristes en fait, de pouvoir repartir avec un petit souvenir, un thé, une confiture, une terrine, des produits de producteurs locaux Sartois avec qui on collabore sur tout cet espace. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous d'être venue. Et puis, on rappelle évidemment que tous les week-ends, il y a une programmation assez dense à l'abbaye de l'Épau. Oui, et surtout, n'hésitez pas à aller sur les sites internet pour découvrir les réseaux sociaux sur lesquels l'abbaye de l'Épau est mise en avant. Voilà. Merci encore Laetitia. A bientôt. Merci Mylène. Au revoir. Allez, nous, on se quitte ici. C'est même la sortie, là, juste là, au niveau de l'abbaye. C'est celle-là que l'on va prendre. Et puis, je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Très bonne soirée sur LMTV. Sous-titrage ST' 501